Salut Booktube, nous voilà repartis pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait d'habitude puisqu'ici je vais vous parler de mon tout premier roman, celui que j'ai écrit et que j'ai eu la chance de voir publié l'année passée. Ce roman peut évidemment être lu en toute saison, mais c'est vrai que l'automne s'y prête particulièrement. Je vais vraiment consacrer cette vidéo à vous parler de ce roman, de vous raconter un petit peu d'où il vient, quelles ont été mes sources d'inspiration. L'idée c'est pas de vous spoiler le roman du tout, mais en tout cas c'est de vous expliquer un petit peu tout l'univers qui tourne autour, mes inspirations, ce qui s'en rapproche, d'où ça m'est venu, donc vraiment toutes les origines de ce roman, limite mon processus, etc. Enfin voilà je vais essayer d'être assez large dans cette vidéo, mais vous présenter en tout cas pourquoi Noctis est un roman idéal pour cet automne. Avant toute chose je vais vous présenter l'objet livre en soi. Donc la couverture je la trouve incroyable et je vous le dis bien comme ça parce que je peux absolument pas m'en attribuer le mérite du tout. Elle a été réalisée par un jeune infographiste, Bastien Dupont, et c'est vraiment ce que j'ai demandé mais en mille fois mieux. Donc j'aurais pas pu imaginer plus belle couverture, j'en suis vraiment très fière. Encore une fois j'ai aucun mérite à retirer, mais je suis très contente que ce soit cette couverture qui représente mon premier roman. Je la trouve très très jolie. A travers Noctis, vous allez suivre l'histoire d'Elillo, une adolescente qui le jour de ses 17 ans va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques. Comme c'est un personnage qui a un caractère assez fort, elle va plutôt bien vivre ce fait, en tout cas ne pas se morfondre sur elle-même ou se demander ce qui lui tombe dessus. C'est une chose en fait à laquelle j'ai été assez attentive parce que au moment j'ai commencé à écrire ce roman, c'était la grande hype de Twilight. Ça venait de sortir, les livres venaient d'être publiés et à ce moment-là je me rappelle avoir eu un petit frein avec Bella qui en fait était beaucoup trop passive selon moi et donc quand j'ai voulu mettre en scène une héroïne en fait je me suis dit non il faut qu'elle ait du caractère. Et ces choses faites, Ellie va être en fait totalement intriguée par ce nouveau monde qui s'ouvre à elle et totalement pour le fait d'apprendre à se servir en fait de ses dons qui lui sont tombés dessus, de cette magie. Ellie est quand même un personnage assez intelligent parce qu'elle va réaliser effectivement que même si elle ne connaît rien et qu'elle ne comprend pas trop ce qui est en train de lui arriver, c'est pas dans son intérêt d'en parler autour d'elle. Elle se dit ben voilà je vais pas faire l'erreur classique d'en parler et on va me prendre pour une folle ou pire. Donc elle va attendre un petit peu de voir ce qui se passe et à essayer d'appréhender un petit peu toutes ses découvertes mais dans cette quête d'elle-même elle va découvrir qu'elle appartient en fait à un cercle de sorcières et donc à une communauté. Et qui dit communauté dit évidemment qu'il y a des règles à respecter et ça c'est tout de suite beaucoup moins la tasse de thé d'Elie puisque je rappelle qu'elle a avec son caractère assez fort c'est beaucoup moins son truc elle est plutôt adolescente un peu rebelle. Elle va donc arriver à un choix où il va falloir qu'elle finalement soit se lance totalement dans cet univers de sorcellerie soit qu'elle reste la mortelle qu'elle a toujours été entourée de ses amis. Et je vais vous l'avouer très longtemps vous vous doutez bien qu'Elie va du coup choisir le chemin de la magie des découvertes, que son ambition va la pousser à vouloir être quelqu'un d'un peu plus extraordinaire que la moyenne et donc elle va se lancer et bien dans cette quête d'elle-même et apprendre finalement qui elle est réellement. De temps à autre ça va un petit peu coincer surtout quand on va donc lui imposer des limites mais elle va finalement découvrir qu'il y a d'autres filles, d'autres sorcières de son âge avec qui elle va créer une sorte de lien étroit de relation de confiance et donc il va y avoir aussi cet aspect de sororité qui va se développer et qui va finalement bien lui plaire. Cependant tout va basculer quand elle va découvrir que dans son village où a priori il se passe jamais rien grand chose, il y a des meurtres à caractère surnaturel et évidemment têtue comme elle est, elle va vouloir protéger ses proches et savoir ce qui se passe et finalement fourrer son nez là où elle ne peut pas vraiment puisque je rappelle que c'est quand même une novice et donc elle n'a pas vraiment ce droit au départ d'aller enquêter, investiguer dans des affaires surnaturelles. Et évidemment elle va s'attirer des tas de problèmes dont je vous passe ici forcément l'ampleur. Et parallèlement à tout ça Elie vit évidemment d'autres choses dans sa vie, je rappelle qu'elle a 17 ans, elle a un petit penchant pour les garçons. Elle va jeter son dévolu évidemment pas sur n'importe qui mais sur un être qui est tellement exceptionnel qu'il est le seul qui est capable de résister à sa magie. Je vais vous parler maintenant de mon inspiration principale, de mes inspirations principales, des origines de tout ça, de comment j'en suis arrivée à écrire un roman qui parlait de sorcellerie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis que je suis toute petite, je suis hyper fan de la série child. Alors vraiment j'ai regardé toute petite en famille, j'ai continué à la regarder adolescente et j'adorais cet univers de magie, ça me fascinait, j'étais fan des actrices, enfin voilà des personnages surtout en fait. J'adorais vraiment l'univers, les décors, leurs pouvoirs, tout ça m'a énormément inspirée. D'ailleurs les pouvoirs qu'on retrouve dans Noctis, eh bien il y en a quelques-uns que j'ai piochés évidemment dans cette série parce que je vous le dis, j'étais vraiment fascinée par ça, fascinée par Charmed et j'adorais et je trouvais ça trop trop cool en fait. Genre j'aurais trop aimé moi à ce moment-là quand j'étais petite être sorcière. Donc c'est un univers autour de la sorcellerie qui m'a fascinée dès le plus jeune âge grâce à cette série. Alors à cette époque-là en fait je griffonnais pas mal de petites histoires parce que je crois que j'ai commencé à écrire ma première histoire quand je devais avoir 6-7 ans mais voilà rien de ça prenait deux pages et c'était tout maximum et donc jamais je me suis dit ouais je vais me lancer dans l'écriture d'un roman ou quoi avant, en tout cas en fait avant mes 15 ans et pourquoi ? Parce qu'est sortie la saga Twilight en fait c'est sorti au cinéma parce qu'au départ j'étais pas trop attirée par la lecture, je dois bien le reconnaître et donc mes copines parlaient des livres et j'étais pas à fond dans le délire et puis j'ai vu le premier Fascination qui a été adapté donc au cinéma et quand je suis ressortie là, il faut que je connaisse la suite, il faut que je lise les livres. Donc je me suis plongée dans la saga, je pense que je l'ai eue en deux semaines à l'époque et une fois que je l'ai terminé, j'ai vraiment eu ce goût de trop peu et j'avais besoin en fait de me réémerger là-dedans mais c'était pas possible parce que le relire ça m'intéressait pas vraiment même si je voulais en fait un prolongement. Et donc je me rappelle encore, j'étais installée derrière mon bureau dans ma chambre et j'avais devant moi un bloc de feuilles, un crayon et je me suis dit allez j'écris ma propre histoire sauf que moi être bella ça m'intéressait pas et donc j'ai commencé à rêver tout cet univers de sorcellerie plutôt que de vampire en réalité. Je me suis dit ouais ça serait trop cool en fait sorcière et alors évidemment moi j'étais amoureuse d'Edouard Cullen et donc au départ mon protagoniste je l'imaginais beaucoup comme Edouard d'ailleurs au niveau de la description physique c'est pas tout à fait ça mais je pense qu'on peut retrouver des traits communs assez facilement. Donc là quitte à créer un personnage à me mettre dans la peau d'une héroïne, j'ai construit une héroïne que je trouvais badass à l'époque et qui était donc, qui allait découvrir la magie mais qui avait quand même du caractère et qui en imposait un petit peu. Alors en fait à 15 ans j'ai montré un petit peu aux copines que j'avais écrit, j'avais quand même écrit quelques pages manuscrites ça a circulé pas mal, ouais entre toutes mes amis d'école mais ça s'est arrêté très vite parce que les examens sont arrivés etc et la vie a repris son chemin et c'est resté évidemment dans un coin de ma tête mais sur le côté totalement jusqu'au jour où est arrivée la série Vampire Diaries inspiré donc des livres, le journal d'un vampire d'L.J. Smith et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à regarder la série mais ça n'allait pas assez vite à mon goût puisque c'était un épisode qui sortait par semaine, c'était le streaming de l'époque et donc même chose, je me suis dit il faut que je sache ce qui va se passer donc je vais acheter des livres et donc j'ai dévoré je pense les trois premiers je ne suis pas sûre que le 4 était déjà sorti, en tout cas traduit parce qu'à l'époque j'ai dû m'arrêter en cours de lecture à cause de ça et là en fait même chose, je me suis dit j'ai vraiment un goût de trop peu et je me suis remise à l'écriture du coup de Noctis qui au départ ne s'appelait même pas Noctis que j'avais nommé Ineffaçable mais que j'ai dû changer le nom, ça c'est une autre anecdote et puis le temps a passé et même chose en fait je crois que j'étais même peut-être en dernière année du secondaire donc j'ai dû m'arrêter aussi dans l'écriture même si j'avais en fait avancé un petit peu mais vous savez quand on prend un manuscrit qu'on a 17 ans qu'on prend un manuscrit de quand on en avait 15 on se dit oulala il faut changer des trucs, il faut modifier alors j'ai commencé à le taper à l'ordinateur et puis très vite de nouveau j'étais pas assez persévérante que pour aller beaucoup plus loin même si à chaque fois j'avançais un petit peu dans l'histoire du coup je me suis arrêtée là il faut savoir que j'étais pas une très grande lectrice donc en fait j'avais beaucoup d'inspiration générale pour écrire quand je terminais une saga ou un livre mais c'est quelque chose qui m'arrivait peut-être une fois par an parce que les lectures obligatoires de l'école ça ne m'avait pas trop plu et donc j'étais un petit peu dégoûtée de la lecture et j'avais l'impression que quand je tombais sur une bonne saga c'était waouh c'était un truc extraordinaire je me suis pas rendue compte qu'en fait dans le même style que ce que j'aimais il y avait déjà un million de livres qui étaient sortis ça j'ai compris beaucoup plus tard c'est triste donc quand j'ai eu des sagas que j'aimais bien comme la cinquième vague, les cents etc je me suis remise à écrire un petit peu et puis en fait ce qui m'a décidé et je me suis dit non là il faut que tu termines ton histoire c'est pas possible t'es à la moitié d'un truc mais ça ressemble à rien, ça fait dix ans que t'es dessus ça n'a aucun sens et bien c'est quand j'ai lu Midnight Sun donc je l'ai lu à la sortie qui est le dernier tome de Twilight en fait dernier tome entre guillemets puisque c'est du point de vue d'Edouard et donc on revient en fait au tome 1 qui est du point de vue d'Edouard et qui est une écriture beaucoup plus fluide beaucoup plus harmonieuse que celle des premiers tomes d'ailleurs on voit que Stéphanie Mayer a mûri entre temps il y a je pense 15 ans qui sont passés entre les deux et en fait quand j'ai lu ça je me suis dit non maintenant c'est à toi de terminer un petit peu Stéphanie Mayer elle a bouclé la boucle à toi aussi de faire pareil et de terminer ton premier roman et puis après tu le fais lire et si tes amis aiment tant mieux t'essaies quelque chose s'ils n'aiment pas tant pis mais t'auras essayé quoi et donc voilà donc j'ai conclu ça donc c'était en 2020 puis j'ai soumis après correction et correction et encore correction mes manuscrits à des maisons d'édition et j'ai eu la chance qu'ils me répondent les éditions mémorées je vais pas le cacher ça a été beaucoup de travail parce que évidemment on a repris au départ un texte que j'avais écrit plus ou moins quand j'avais 17 ans que j'ai retravaillé quand j'en avais 22 et puis 25 et puis finalement je suis arrivée à 28 ans et là j'ai regardé un texte en me disant waouh là il y a beaucoup de choses à modifier il y a beaucoup de choses à étoffer à recommencer etc donc ça a été beaucoup de travail pour le coup parce que c'est un texte que j'ai beaucoup trop étalé dans le temps je pense que c'est pas toujours pareil avec d'autres manuscrits mais là c'est c'est la particularité c'est vraiment que ça s'est trop étalé et donc j'avais beaucoup de choses à modifier j'ai été très jeune quand j'ai commencé donc on voyait assez bien que l'écriture était maladroite et grâce à mes amis en fait j'ai vraiment pu étoffer ça améliorer ça lui ajouter une âme grâce à leurs bons conseils et j'ai vraiment la chance d'avoir des amis lectrices et ça ça aide évidemment voilà je vais pas en dire plus sur l'origine parce que je sens que je m'égare un petit peu mais si vous avez des questions par rapport au fait de se faire éditer etc je serai très heureuse de vous y répondre n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ça par rapport à l'atmosphère de Noctis en fait comme je vous l'ai dit précédemment vous allez voir qu'il y aura quelques répétitions c'est que je me suis beaucoup inspirée de tout l'univers Twilight et de l'univers le journal d'un vampire Vampire Diaries tout simplement parce qu'au départ ce sont ces oeuvres qui m'ont donné l'envie d'écrire donc comme je vous l'ai dit cette écriture était un petit peu un prolongement de ce que j'avais envie de revivre au niveau de ma lecture et donc je me suis lancée dans ce genre d'atmosphère d'univers avec cette idée d'une petite ville tranquille où il se passe a priori rien du tout cet univers un petit peu mystique et en même temps tranquille donc vraiment on est totalement dans ces vibes là si vous avez aimé ce style dans Optis vous retrouverez ça d'office ce petit côté forêt rivière petite ville là enfin voilà c'est vraiment finalement c'est une vision très américaine mais c'est la vision c'est ce que j'ai aimé plutôt quand j'étais adolescente en fait et c'était les modèles que j'avais dans les séries les films de l'époque en me disant bah waouh ça c'est le rêve c'est comme ça que c'est dans cet univers que mes personnages évoluent et vous verrez que dans cette même optique on a l'idée du manoir lié aux sorcières au côté mystique que j'ai vraiment gardé et qui m'a été inspirée bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure de l'univers de Chand mais qui a été aussi inspirée par Hocus Pocus ça j'adorais aussi ce film pardon quand j'étais quand j'étais enfant et on a cette idée de manoir un peu vétuste un peu limite délabré par moments au milieu d'une forêt donc ça je l'ai vraiment pris finalement je crois d'Hocus Pocus que j'ai beaucoup aimé qui est un de mes incontournables d'Halloween d'ailleurs d'automne et alors aussi et là c'est parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à Disneyland Paris et donc on a aussi cette idée de manoir que j'adore et que je relie vraiment en fait à quelque chose de surnaturel et donc ça ressort assez bien dans cet univers de sorcellerie l'idée du manoir qui va centraliser en fait la communauté magique d'ailleurs pour ceux et celles qui connaissent Chand le manoir c'est le pilier elles sont obligées de vivre au manoir alors au niveau de mon héroïne donc Ellie on peut dire qu'elle peut se rapprocher de deux types de personnages on a l'aspect un peu plus vintage qui va être de vous parler de Buffy donc pour ceux et celles qui ont vu la série Buffy c'est vraiment cet aspect où elle est assez franche où elle sait se débrouiller assez bien par elle-même mais elle tient ses amis elle tient à les garder auprès d'elle et donc voilà il y a cet aspect un petit peu de camaraderie qui règne dans Noctis et alors on a évidemment cette idée d'héroïne un peu moderne qui sort un peu des sentiers battus quitte à faire parfois des bêtises quitte à désobéir encore une fois toujours aussi pour protéger les gens qu'elle aime pour protéger ses amis sa famille etc et donc là je rapprocherai plutôt des nouvelles aventures de Sabrina qui est une série que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai vue plus tard mais qui finalement a cette protagoniste principale qui se rapproche assez bien de l'idée du personnage même d'Elie dans Noctis ce sont des personnages féminins très forts qui n'ont pas peur encore une fois de se blesser de se mettre en difficulté quand c'est pour le bien quand c'est pour ce qu'elles estiment être une cause juste et donc ça c'est un aspect qui m'intéresse aussi pas mal dans tout ce genre d'univers un peu fantastique cette idée un peu de l'enfer épavé de bonnes intentions c'est à dire ben voilà on est prêt un peu à tout faire pour une cause qui nous semble juste et parfois même à faire des choses qui ne le sont pas tellement qui ne sont pas si bien que ça si bienveillantes et ça c'est une sorte de dualité qui m'intéresse beaucoup entre finalement je fais parfois le mal pour faire le bien alors je ne sais pas si je suis totalement claire là dessus mais en tout cas Ellie est donc un personnage féminin assez fort qui a beaucoup de caractère et qui est prête à beaucoup de choses pour ce qui est de défendre ce qui lui semble juste comme je vous l'ai déjà dit précédemment dans Noctis on a cette idée de communauté de sorcières que je peux rapprocher un petit peu au Witch and God qui est la saga de Leaf Stone on est dans ce même esprit deux sorcières qui se réunissent qui ont une sorte de hiérarchie aussi qui prennent en compte parfois la vie des autres parfois pas on a je pense dans Witch and God les guides qui sont un petit peu à se dire nous on va faire ce qui nous semble juste de notre côté et on va peut-être pas en avertir tout le monde mais je pense qu'on a un peu ce même esprit qui revient dans Noctis donc cette communauté qui s'articule par rapport aux sorcières sous une forme de hiérarchie et qui va finalement mettre en lumière même certaines affinités donc ici dans Noctis elles sont souvent à trois parce qu'elles ont le même âge donc il y a Ellie notre protagoniste principale dont je vous ai déjà parlé ainsi que Falen et Rhea et vous pouvez voir là l'illustration de Sophie qui est absolument incroyable d'ailleurs je vous invite à aller voir son compte je vous mets là la petite référence Instagram vous allez voir elle a fait des illustrations aussi sur la vie en visite d'Adilarue et sur plein d'autres romans et c'est totalement à chaque fois incroyable et j'ai eu la chance qu'elle illustre les personnages de Noctis donc le petit parallèle avec Witch and God c'est vraiment cette idée communauté de sorcières et alors ces petits trios qui se font ici et là en fonction des affinités des âges etc des objectifs de vie et c'est assez marrant parce qu'elles ont des personnalités très différentes toutes les trois malgré tout elles arrivent à se rassembler autour des mêmes idées des mêmes causes et finalement arrivent à s'entraider à s'aimer s'accepter telles qu'elles sont encore une fois malgré leurs différences proches de Witch and God on a aussi cette idée de sorcellerie qui serait liée un petit peu à la nature un petit peu ben voilà elles sont dans une clairière donc elles se regroupent là au moment d'un Noctis ça se fait plutôt au milieu de la forêt mais donc on est vraiment dans ce genre d'idées où les sorcières ont vraiment un lien avec la nature donc je trouvais que c'était un petit parallèle que je pouvais faire facilement avec la saga Witch and God et bien sûr on enlève le fait que dans Noctis on ne parle pas de Dieu là en l'occurrence au niveau du protagonisme masculin et en fait de la romance en général alors dans Noctis c'est un petit peu particulier parce qu'il y a quelques rebondissements effectivement dans la romance c'est à dire qu'on a tout cet aspect du roman qui est un peu une quête initiatique d'Elie qui découvre la magie mais il y a aussi un gros aspect romance qui est présent dans ce livre dans Noctis puisque je vous rappelle que Noctis c'est un prolongement de ce que j'aimais lire et que moi j'adore lire de la romance donc il en faut d'office mais cette romance n'est pas si simple que ça et vous allez voir qu'il y a énormément de petites actions de petits rebondissements qui vont faire que ce ne sera pas si facile il y aura notamment un autre protagoniste masculin qui va venir s'immiscer dans tout ça donc ça je vous laisserai découvrir par vous-même si je pouvais toutefois faire un parallèle avec des héros de fiction je pense notamment à Ethan dans Beautiful Creatures donc ce qui est la saga 16 lunes lunes tout simplement je pense que ça s'appelle et aussi peut-être à Harvey Kinkle aussi plutôt dans les nouvelles aventures de Sabrina qui en fait sont deux protagonistes que je trouve très courageux qui n'ont pas peur finalement d'être blessés ou allez je vais dire qui sont prêts à tout qui n'ont pas peur d'agir pour la personne qu'ils aiment et ça c'était quelque chose que j'avoue je recherchais assez bien ce sont des personnages qui sont aussi assez courageux assez téméraires et il le faut je pense pour être avec des personnalités telles que Sabrina Lena et dans notre cas ici Ellie voilà des protagonistes que j'ai beaucoup aimé dans mes lectures à savoir que Mathias aura une particularité mais je ne vous en dis pas plus ce qui me tenait à coeur quand j'ai écrit Noctis et je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon processus d'écriture de manière générale c'est la découverte d'un univers la découverte d'un héritage ici c'est le cas puisque Ellie en fait est orpheline de sa maman depuis sa naissance et donc n'a jamais connu cette part de sa famille donc au final cette part de sa personnalité elle va découvrir qu'elle est une sorcière et devoir appréhender ce nouvel univers seule a priori au départ puisqu'elle n'a pas sa maman pour la guider donc ici on est un peu dans la même idée que dans la série de Charmed où elle découvre là pour le coup elles sont adultes mais elle découvre leur héritage de sorcière elle découvre qu'on leur a menti au départ sur leur destinée sur ce qu'elles sont leur identité même et elles vont devoir appréhender tout ça et bien ici c'est un peu pareil pour Ellie puisqu'elle n'avait jamais été au courant de cet aspect de sa vie de sa personnalité de son identité encore une fois et elle va devoir apprendre à jongler avec tout ça et au départ un peu seule et puis elle va être aidée évidemment par cette communauté magique mais l'idée c'est bien le fait qu'elle est totalement novice à un âge qui n'est pas ou elle n'est pas censée l'être donc un peu comme dans Charmed où elles auraient dû être au courant beaucoup plus tôt de leur ascendance magique ici Ellie découvre un peu tard par rapport à tout le monde qu'elle est une sorcière et donc manque de pratique et doivent se faire ses propres expériences on va dire par elle-même en tout cas découvrir tout ça d'une façon parfois même maladroite du coup en ce qui concerne cet apprentissage je fais un petit lien avec Sabrina alors là je ne vais plus parler des nouvelles aventures de Sabrina mais plutôt des anciennes et donc je vais revenir à la genèse et au dessin animé à savoir que Sabrina au départ est un comics mais moi je regardais quand j'étais petite je regardais au départ Sabrina l'apprentie sorcière dessin animé puis il y a eu le secret de Sabrina et également la série et donc quand je vous dis que je suis fan de sorcellerie depuis toujours c'est vraiment quelque chose qui est en moi depuis le début depuis ma tendre enfance et en fait Sabrina elle a son point commun avec Ellie c'est qu'elle fait toujours ce qu'elle ne peut pas faire et donc tout ce qui lui est interdit et tout elle va foncer elle va y aller et Ellie se retrouve assez bien là-dedans c'est qu'on lui dit non non t'as pas le niveau en fait pour faire ça en gros évidemment je vous résume dans les grandes lignes mais elle elle va dire si en fait moi j'ai décidé que je voulais le faire parce que j'ai envie de protéger des gens ou j'estime que c'est ça qui est juste et donc elle se lance juste totalement là-dedans et donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure avec les nouvelles aventures de Sabrina mais si je dois vous montrer un petit peu les origines de tout ça d'où je retire certaines choses et bien il y a ce côté très maladroit qui est plus lié finalement au vieux Sabrina qu'on peut retrouver en Ellie moins le côté de la sitcom évidemment il n'y a pas tout ce côté drôle on reste dans une romance fantastique mais voilà je voulais faire le petit clin d'œil le petit parallèle parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant et puis adolescente voilà il y a aussi cet aspect de cacher de devoir cacher qui elle est par rapport au côté lycée école etc qui est finalement très présent dans Sabrina ça fait partie de son quotidien où elle doit s'adapter et parfois elle a même des soucis et donc elle est coupée des autres parce qu'elle ne peut pas révéler tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle est et donc ça aussi je trouve qu'on peut faire le petit parallèle avec Noctis cette double vie cette double personnalité finalement que l'héroïne vit quelque chose qui revient pas mal aussi dans Noctis et qui revient dans d'autres œuvres du type la saga Lune c'est cette dualité entre le bien et le mal et donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure et je reviens dessus parce que c'est vraiment un thème qui fait partie intégrante de Noctis c'est de se dire voilà quelle est la notion entre le bien et le mal quelle est la différence plutôt qu'est-ce qui fait qu'un acte peut potentiellement basculer d'un côté ou de l'autre est-ce que parce qu'on a basculé d'un côté on reste forcément quelqu'un de mauvais de malveillant ou est-ce qu'on peut revenir à la lumière donc voilà il y a toute cette idée dans Noctis de les choses sont pas forcément toujours d'un côté ou de l'autre pardon justement je pensais à tout ce qui est ombre obscurité et lumière et donc voilà donc on a vraiment cette dualité qui ressort assez bien et qui est aussi présente dans la saga Lune qui est une saga que je dois seulement lire mais j'avais beaucoup aimé le film et j'étais d'ailleurs très triste qu'il n'y ait pas de suite à ça alors dans Noctis on a aussi toute une partie qui est consacrée au mystère donc qui englobe ces fameux meurtres à caractère surnaturel qui ont lieu dans cette ville si paisible pourtant et donc là je vous en dis pas trop évidemment parce que je veux pas vous dévoiler l'intrigue mais c'est une partie à part entière du livre et c'est pas forcément un thriller donc je vais pas non plus vous dire wow il y a une enquête incroyable non mais il y a ce côté mystérieux de se dire mais voilà qui est derrière ces fameux meurtres et c'est forcément quelqu'un qui fait partie du livre des personnages et donc en tant que lecteur vous avez la possibilité d'essayer de chercher de deviner qui se cache derrière ce mystère derrière ces meurtres surnaturels qui intriguent beaucoup les sorcières et surtout Ellie en dehors de tout ce dont je vous ai parlé si vous avez également lu la saga métamorphose d'Erika Duflo vous pourriez beaucoup apprécier Noctis alors moi j'ai pas lu personnellement cette saga je trouve les couvertures incroyables elles sont magnifiques mais c'est une amie qui m'a dit voilà dans les mêmes vibes dans les mêmes idées avec des des similarités évidemment des différences parce qu'on est pas non plus du tout dans le même contexte dans le même milieu mais il y a des similarités au niveau de l'ambiance de certains traits des personnages etc et donc si vous avez lu métamorphose et que vous avez beaucoup apprécié cette oeuvre et bien alors vous pourriez beaucoup aimer également Noctis voilà je vais conclure ici cette vidéo alors j'espère que j'ai pas été trop incomplète ou au contraire que je vous ai pas noyé dans trop de blabla je voulais vraiment vous partager mon expérience de Noctis de comment ça m'est venu d'où provient cet univers que voilà que j'affectionne particulièrement donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à liker aussi ou à vous abonner à ma chaîne donc promis je vous parlerai pas à chaque fois de ce que j'écris même si j'ai d'autres projets mais je vous en parlerai ben voilà quand ça deviendra concret et en attendant je vais continuer à réaliser ces petites vidéos par rapport à mon expérience de lectrice plutôt j'espère que voilà vous avez aimé découvrir un petit peu mon univers que vous êtes laissé un petit peu embarqué avec moi que vous avez des goûts en commun aussi avec moi n'hésitez pas à commenter tout ça à me le dire je serai très curieuse de lire tout ça je profite de cette vidéo pour remercier encore une fois tous mes amis ma famille qui me soutiennent dans mes projets en tant qu'auteur ça me fait un bien fou de sentir que je suis soutenue à 100% dans ce projet donc merci à vous encore je vous souhaite donc de bonnes lectures en perspective je vais vous laisser en description les infos si jamais vous avez envie de retrouver Noctis et de découvrir ce roman en attendant je vous laisse on se retrouvera pour une prochaine vidéo livrez-vous bien merci à mes Tipeurs